Donc, bonjour, je vous souhaite la bienvenue au troisième après-cours de la communauté mathématique. Je me mélange. Donc, je vais laisser Marie-France se présenter. Marie-France surprenant, je suis du Récit FGA avec Karine Lachance et enseignante en mathématiques en FGA juste avant. Moi, c'est Sylvain Mangiort, le Récit Service national FAD, donc anciennement enseignant en maths-sciences. On a aussi Luc Lagarde qui est avec le Récit MST qui va peut-être se rejoindre à nous plus tard parce que je sais qu'il y avait un atelier Récit MST. Évidemment, c'est peut-être moi au début de l'année qui aurais dû spotter qu'on va faire un atelier de maths en même temps qu'un atelier MST, mais là, il y a tellement de conflits à vérifier que des fois, c'est compliqué. Donc, oui, accueil, j'ai pris la peine de le mettre dans l'ordre du jour parce que j'oublie tout le temps. Je mets un point Varia et j'oublie tout le temps de demander s'il y a un Varia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter au Varia? D'habitude, je ne le demande pas, mais il n'y avait pas de Varia de toute façon, mais là, au moins, je vais l'avoir demandé. De toute façon, s'il vous apparaît quelque chose d'ici là et qu'on a le temps, on le regardera. Là, je vais vous avouer, je remercie les participants. Je t'arrête, Sylvain. Laurent a la main levée et quand Laurent a la main levée, il faut du donateur. Oui, 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 Laurent, on arrête. Non, non, je veux juste ajouter un Varia. Moi, je vais en mettre un Varia sur les durées d'apprentissage. C'est mon équipe régionale qui me demande de vous amener ça. Donc, les durées d'apprentissage en mathématiques, qu'est-ce que vous faites avec ça, vous autres, avec les durées qui sont, paraît-il, très longues? Donc, est-ce que vous avez prévu des choses à mettre en place dans vos milieux? Donc, je mets ça en Varia. Parfait. Oui, je vois Brigitte qui a la main levée. Oui, bonjour. J'ai mis un point, moi, dans l'ordre du jour. Peut-être que ça aurait dû être dans les Varia. C'était aussi l'équipe régionale avec Laurent pour les critères d'évaluation. Oui, c'est là aussi. Je l'ai mis. Oui, c'est ça, je l'ai vu, mais je me suis permis de... C'était peut-être un Varia, mais en tout cas, je suis allée le mettre là hier ou avant-hier. Parfait. Donc, c'est beau. Merci. Donc, premier point, bien, c'est ça, je parlais avec Hugo, vous avez partagé quelque chose. Utilisation de la calculatrice graphique pour les évaluations. Bien, je trouve ça intéressant aussi, parce que ça a toujours été dans le domaine d'examen, mais en tout cas, je sais que chez nous, c'est pas quelque chose qui est utilisé. Je peux peut-être te laisser aller, Hugo, si tu voulais... Oui, bien, dans le fond, on a eu... On a comme revu certaines DDE dans lesquelles on autorise maintenant les calculatrices à affichage du graphique. Et puis là, en lisant ça en équipe matière, on s'est rendu compte que les calculatrices graphiques, affichages graphiques font pratiquement toutes des calculs formels, c'est-à-dire qu'ils sont capables de résolver des équations. Même certaines calculatrices scientifiques de base, on a fouillé un petit peu sur YouTube et on a trouvé des façons pour certaines calculatrices scientifiques de résolver des équations. Fait que là, on s'est dit, OK, mais là, c'est un petit peu contradictoire. On autorise des calculatrices à affichage graphique, mais ces calculatrices-là, à moins qu'il y en ait que je ne connaisse pas, mais ils font tous un calcul formel. Puis en 41-52, entre autres, on autorise pour trouver le coefficient, une corrélation d'utiliser la calculatrice graphique ou la technologie, mais la calculatrice graphique ne peut pas être autorisée. En tout cas, bref, je voulais voir comment vous gérez ça dans vos centres, parce que là, on est en grosse… Nous, on sert souvent de Casio et de la TI-83+, mais là, je suis en train de me dire, woups, peut-être qu'on n'a pas le droit, finalement. Bien, moi, la question que je me poser, c'est ça, c'est comment se fixe chez nous, généralement, calculatrices graphiques, je ne pense même pas que les élèves vont l'utiliser pour l'examen, même s'ils ont droit, effectivement, mais c'est la question que je me poserais, c'est de savoir, est-ce qu'elle a été utilisée présentement dans les examens où ils ont droit? Est-ce qu'il y en a qui ont des… chez eux qui savent si… est-ce que la calculatrice est utilisée durant l'enseignement? Parce que je sais que maintenant, moi, je trouve qu'on en a plein de modèles, en principe, qu'on pourrait repasser aux élèves, mais c'est peut-être ça aussi, peut-être que les plus anciens modèles ne faisaient pas, je pense, de calcul formel, mais en même temps, ça fait drôle de revenir à des anciens modèles juste pour éviter d'avoir des fonctions qui sont plus modernes. Ça, ce n'est pas des fonctions qui pourraient être désactivées, j'imagine? Bien, pas à ce que je sache, mais je me demande à quel point, puis tu sais, si on y allait avec une calculatrice dans le style géo-gébra, mais tu sais, on peut quand même résoudre une équation graphiquement, dans ce cas-là, je ne comprends pas, en tout cas, j'ai comme de la misère à comprendre pourquoi ils mettent cette restriction-là, puis tu sais, de résoudre une équation, OK, l'élève va avoir la réponse, mais si ça ne nous donne pas la démarche, il ne nous montre pas les stratégies qu'il utilise, il ne nous montre pas qu'il est capable de le faire par lui-même, donc je ne comprends pas trop pourquoi, puis là, je me demandais est-ce qu'on est les seuls, j'imagine que non, mais il n'y a peut-être pas de réponse à mon questionnement, si ça se peut. Je vais laisser, oui, Julie, Julie, je fais ta main. Oui, bonjour, c'est la première fois que je participe, alors Julie Boulianne aux premières seigneuries, peut-être pour donner une piste de solution, là, ici, aux premières seigneuries, ce que j'ai observé surtout est autorisé, donc les élèves peuvent l'utiliser, mais la majorité des élèves l'utilisent pour des fonctions de base qu'ils pourraient avoir sur une calculatrice ordinaire, donc ils ne vont jamais aussi loin que ça, sauf peut-être justement dans le 41-52 pour le coefficient de corrélation, mais comme on n'insiste pas, nous, en classe pour leur expliquer comment ça fonctionne, ils ne vont jamais jusque-là. C'est ce qu'on fait aussi. C'est ça aussi, c'est ça qu'on sait quand il y a de ces fonctions-là, on le sait dans le fond que les élèves ne vont pas s'en servir, sauf que la règle est écrite quand même que la calculatrice ne devrait pas avoir ces fonctions-là, ça fait que c'est embêtant au niveau, je ne pense pas qu'on a de réponse, c'est un questionnement, je pense qu'on a, je ne sais pas, moi, que quelqu'un ait un éclair de génie dans la salle. Est-ce qu'on a le nom du responsable de programme, mais est-ce qu'on pourrait lancer la question peut-être au responsable du programme? Est-ce qu'il y en a un présentement en maths? Je pense même pas. Je ne sais pas. Je pense qu'on attend encore. En tout cas, moi, je n'avais pas l'information, je l'ai demandé, puis on m'a dit qu'il n'y en avait pas, il y en a eu un en sciences récemment, mais je ne pense pas qu'en maths, on a encore quelqu'un. En tout cas, s'il y en a un, on n'a pas donné l'information. Mais là, de toute façon, tu l'as déjà mis sur le forum. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est un peu ça. C'est l'idée, ceux qui l'utilisent, on se fie, qui ne connaissent pas ces fonctions-là, donc d'une certaine façon, ils ont droit, mais c'est quand même troublant un petit peu. Parce que comme tu dis, il y a beaucoup de calculatrices maintenant à 10-15 $ qui font du calcul formel aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement une question de calculatrice graphique. Là aussi, utiliser la calculatrice, ça aussi, j'en avais qui utilisaient la calculatrice graphique pour les fonctions de base, puis j'avais compris pourquoi. Ça lui donnait tellement de problèmes à essayer de manipuler la calculatrice graphique quand tout ce qui fait, il aurait pu faire ça avec une calculatrice, ça se jetait aux gens coutus. En tout cas, on dirait qu'ils ont l'impression, je pense, la calculatrice coûte plus cher, donc elle est meilleure. Ça fait qu'elle va être meilleure pour mon groupe. Est-ce qu'il y a d'autres interventions là-dessus? Est-ce que, mais juste à main levée, juste, est-ce qu'il y en a chez eux que assez souvent, la calculatrice graphique est utilisée lors des examens? Non, mais c'est ça. En même temps, je voulais juste réagir. Moi, je vais poser la question, mais on a plusieurs centres dans notre centre de service scolaire. Puis là, je vais vérifier parce qu'avec l'année dernière, ça a peut-être changé cette année, les pratiques, parce qu'il y avait un centre où on prêtait la calculatrice graphique, puis c'était celle-là qui était utilisée à l'épreuve. Donc, les élèves n'avaient pas besoin de s'en acheter un. Puis dans les autres centres, c'était des calculatrices normales, puis un peu comme, je ne sais plus qui a parlé avant, Hélène, je crois, mais que ce n'était pas interdit, mais ce n'était pas encouragé, c'est-à-dire que ce n'était pas vraiment utilisé. Donc, on ne se posait pas trop la question par rapport à ça. Maintenant, je vais vérifier dans le centre en question, puis je crois que c'est des vieux modèles de calculatrices. Je ne pense pas qu'ils ont réacheté un nouveau stock de calculatrices, mais voilà. Donc, je voulais juste réagir par rapport à ça, mais je vais poser la question, puis je vais revenir parce qu'effectivement, ça peut être un embêtement, mais là, on dirait que c'est revenu trop tard. Mais j'avais, je voulais juste proposer un ajout au Varia, puis je voulais juste m'assurer que j'avais le droit. On est revenu en relisant les nouveaux DDE, puis les guides de correction des nouvelles épreuves. On se demandait si, par rapport à ne termine pas une tâche, donc les élèves qui ne terminent pas une tâche le terminent. Je ne sais pas si on pourrait discuter de ça, mais ça, c'est une préoccupation qui était plus importante encore que la calculatrice. On dirait que ça, ça ne come pas, contrairement à Hugo, là, je ne sais pas si ça n'a pas passé. Probablement parce que ce n'est pas utilisé dans les centres. Ce n'est pas interdit, mais… Bien, c'est ça, c'est pas interdit. C'est ça, chez nous, puis c'est ce que je voyais, là, je pense que j'ai vu juste trois mains levées qu'on l'utilisait, mais c'est vrai que ça peut être problématique. Mais avec des vieux modèles, c'est ça, chez nous, c'est ça aussi qu'on a. Quand on en a pour les élèves, c'est des vieux modèles, donc il n'y a pas ce problème-là. Le seul endroit que je trouve ça vraiment intéressant, par exemple, c'est au niveau statistique. Ça, je trouve ça intéressant qu'il pourrait s'en servir pour manipuler des tableaux de données au lieu de faire 20 données de suite sans réussir à savoir s'ils ont des erreurs ou non. Autrement dit, ce serait peut-être des réflexions à amener chacun dans nos centres, voir comment on gère ça en équipe, puis on pourrait peut-être se ramener les conclusions si on a quelque chose, une solution à cette problématique-là, qui en est une juste parce que c'est écrit comme ça dans la DDE, mais on sait fort bien que les élèves ne s'en serviront pas de cette façon-là, de toute façon. Donc, à moins qu'il y ait une dernière intervention là-dessus, je vais passer à l'autre point. Donc, on en parlait il y a deux secondes. J'ai résumé, c'est comme je disais, critères d'évaluation des compétences dans la grille. Si vous descendez en bas de l'ordre du jour, vous allez voir, c'est Brigitte qui a amené ce point-là. Effectivement. Est-ce que tu veux préciser un petit peu, Brigitte? Oui, bien, c'est justement dans une rencontre en Montérégie avec Laurent et les collègues CP, ça a été amené en discussion. Comme Diane disait, donc, avec la nouvelle DDE, donc, pour l'évaluation des compétences, le jugement doit être basé sur un minimum de deux tâches effectuées. Donc, c'est vraiment la notion de tâche effectuée. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ça? Qu'est-ce que c'est? Jusqu'à quel point la tâche doit être faite pour être considérée effectuée? Donc, c'est une discussion qu'on a eue, puis qu'on s'est dit qu'on amènerait à l'après-cours, c'était la semaine passée. Donc, on s'est dit que d'autres personnes avaient sûrement les mêmes questionnements, puis qu'est-ce qu'il y en a, là? Oui, parce que, puis ça porte même à confusion, parce que tu as surligné en jaune un minimum de deux tâches effectuées, puis tu es suite à côté, ça dit, si un adulte, là, on parle de terminer la tâche. Donc, là, ça devient presque dire, est-ce qu'ils veulent dire effectuer? Est-ce que ça veut dire terminer? Effectivement, c'est mettre les deux phrases l'une à côté de l'autre, ça porte encore plus à confusion. Oui, parce que s'il ne termine qu'une seule des trois tâches, la mention échec doit être portée à son dossier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça dit qu'il faut, bon, clairement, cette partie-là me dirait qu'il faut qu'ils terminent deux tâches. Ça, c'est assez clair, mais sur un minimum de... Moi, je dirais que selon moi, je vais laisser Diane intervenir, mais selon moi, je verrais que si la tâche, autrement dit, disons qu'elle a effectué deux tâches qui n'a pas touché du tout à la troisième, bien qu'on ne devrait pas en tenir compte dans l'évaluation, donc pas y enlever des points dans les critères parce que dans la troisième, il n'y aurait rien fait. C'est, disons, le critère 1.1, sa première tâche, sa deuxième tâche est parfaite, puis qu'il n'y a rien fait dans la troisième, bien, on lui donnerait une note parfaite pour le critère 1.1 sans tenir compte de la troisième. Moi, c'est comme ça que je l'interpréterais. Il y en a probablement ceux qui ont des meilleures interprétations que moi. Et dans les grilles d'évaluation, il n'y a rien, là. Il n'y a rien à ce sujet-là, donc on est laissé un peu avec ça comme consigne, mais oui, je suis curieuse d'entendre des collègues. Oui, je vais laisser Diane y aller là-dessus. En fait, je n'ai pas de réponse, là, mais c'est parce qu'on en a discuté assez longtemps, puis là, je m'étais dit, avant d'aller plus loin, je voulais voir ailleurs, à travers d'autres régions, comment, bon, s'il y avait eu cette réflexion-là, donc je vois que oui. Moi, j'en étais rendue à me dire, je vais questionner au ministère, mais là, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui était nommé, parce que là, je crois qu'on n'a pas le choix, là, il faut aller voir là-bas, parce que sinon, on va, en tout cas, comme je vous dis, nous, on a un interprété en long, en large, on a fini par dire, bien, écoute, ça va être au bon jugement de l'enseignant de considérer que l'élève en a fait assez. Si on s'était dit, non, si l'élève, il y a assez de stock pour considérer que les trois compétences, utiliser des stratégies, déployer un raisonnement puis communiquer, sont évaluables, parce que c'était à quelque part ça que je me disais, si tu n'as pas assez de matériel pour évaluer les trois compétences, je peux comprendre qu'on met l'échec. Fait qu'on s'était dit, tu sais, on essayait de chercher une raison pédagogique, là, bon, mais c'est pas écrit ça, là, c'est nous, on déduit que ça peut être quelque chose comme ça, fait que là, on est au jugement. Fait que moi, j'étais rendue à dire, il faut que ça aille plus haut, il faut qu'on communique en haut, ou il faut qu'il y ait quelqu'un en haut. Cela dit, c'est pas nouveau, c'était là en janvier, dans les DDE, les nouvelles épreuves de quatrième secondaire, là, de, en tout cas, je l'ai vu, là, c'était en 41-53, je pense, c'est ça. Donc, c'est pas, puis en 42-73, celle de janvier aussi, là, donc c'était déjà là, mais ça avait posé des questions, mais bon, voilà. Fait que là, j'arrête d'intervenir parce que j'ai rien de plus à dire, sauf que de dire que moi, je veux, c'est ça, je pense aller plus haut, je sais pas comment, à qui. Non, mais on est tous à la même place, là, je pense, on a tout le questionnement, effectivement, on regarde ça, là, fait qu'il faut, non, ça commence par se poser la question, évidemment, ça serait bon, j'ai une main levée qui vient, Ah, OK, Hugo. Nous aussi, on a une réflexion, là, en effet, Diane a soulevé de bons points. Nous, ce qu'on se disait en équipe mathéance, on se demandait, tu sais, en tant qu'enseignant, je pense pas qu'on dise à un élève, ah, bien, fais-en juste deux, tu sais, fais juste deux tâches, là, puis touche pas à la troisième, laisse ça vide, là. Bien, moi, en tout cas, je l'aurais pas fait, là, je suis rendu conseiller pédagogique, mais en tant qu'enseignant, c'est sûr, je l'aurais pas fait, j'aurais dit, tu fais tout ce que t'es capable de faire, mais moi, je me vois mal pénaliser un étudiant qui a fait, disons, une première tâche très bien, les deux autres tâches, je les ai pas terminées, mais il a avancé, il y a quand même des choses, puis il est pratiquement terminé, bien, tu sais, je pense que l'étudiant a peut-être une possibilité de passer, tu sais, s'il a des bonnes connaissances, donc la partie connaissances va bien, la tâche 1 va super bien, puis les deux autres tâches, il a avancé quand même assez bien, mais il a pas terminé. Moi, je me vois mal de mettre un échec à un étudiant qui a fait ce parcours-là, puis la majorité des enseignants qui travaillent. Moi aussi, il était assez d'accord, et puis Diane a dit tantôt, tu sais, jugement de l'enseignant, bien, nous, on a pris ça pour un jugement de l'enseignant, mais peut-être qu'on va à l'encontre de ce qui est demandé dans la DDE, puis en effet, encore une fois, je pense que ce serait une question très pertinente à soulever au ministère, quand on aura un représentant. Oui, parce que moi, j'aurais l'impression, parce que si on lit textuellement, tu sais, l'exemple que tu donnais, Hugo, si on lit textuellement ce qui est écrit, si un adulte ne termine qu'une seule des trois tâches, ça veut dire que tu sais, l'exemple que tu disais, même s'il a presque complété deux tâches sur trois, mais qu'il ne les a pas vraiment complétées, d'après le texte, il serait supposé avoir un échec. Tu sais, disons qu'il a presque tout fait dans deux tâches qui manquent juste la dernière étape, puis qu'il en a fait une parfaitement, d'après le... En tout cas, moi, si je lis textuellement ce qui est écrit, ça me dirait ça. Fait que moi, c'est pour ça, la notion de tâche effectuée, en fait, ça serait peut-être mieux qu'il ait utilisé le mot effectuée dans la deuxième partie aussi. Si un adulte n'effectue qu'une tâche, fait que c'est... Moi, c'est vrai, ça porte... Bien, ça porte à confusion. Je comprends. Fait que je me dis, un autre, il doit avoir une distinction quelque part, là, pour avoir utilisé le mot effectuée dans une phrase, puis le mot terminée dans l'autre, ça doit vouloir dire quelque chose, puis on a un expert en langue dans la salle, fait que peut-être qu'il va pouvoir nous éclairer là-dessus. Je vais laisser Brigitte parler. Non, bien, c'est ça. Je viens de réaliser que peut-être que ce qu'ils veulent dire, il y a une différence entre effectuée et complétée. Bon, c'est pas clair, clair, mais donc, deux tâches effectuées, c'est qu'il y a un travail probablement qui a été fait, et donc, sinon, ils diraient peut-être terminée ou complétée, mais ça laisse un flou, là, quand même, mais là, à force d'entendre les discussions, je commence à me dire que ça doit être ça, là, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ça reste problématique, par exemple, parce que s'ils n'ont pas complétées les deux tâches, d'après l'autre phrase, s'il y a trois tâches en tout puis qu'il n'a pas complétées deux tâches, on est... Oui, c'est super. Laurent est certainement meilleur que moi pour interpréter les mots, mais je vais laisser Laurent y aller. Non, non, mais Brigitte est bonne, Hélène est bonne aussi. Non, en fait, effectivement, c'est là que ça joue, mais peut-être que dans la question que vous allez poser au ministère ou que vous allez adresser au ministère, ça serait peut-être important de suggérer quelque chose, puis peut-être d'enlever le mot terminé, comme Hugo l'exprime, mais de le dire dans DDE, qu'une tâche effectuée, c'est une tâche qui permet à l'enseignant de porter un jugement sur ce que l'élève a réalisé sans nécessairement qu'elle soit peut-être justement terminé. Moi, je pense qu'il faudrait le libeller, puis de l'envoyer au ministère. Puis en attendant d'avoir un responsable en mathématiques, on peut attendre longtemps. Je pense qu'on peut l'envoyer à Julie Champoux, cette remarque-là, qui a comme un rôle de coordonnatrice, je pense, en tout cas. Je pense que c'est possible de l'envoyer au ministère, même s'il n'y a pas de responsable actuellement. OK, je vais essayer. Bien, je vais prendre le mandat d'essayer de trouver ça. Je n'ai pas tellement de connexions au niveau mathématique au ministère, mais je vais… Sylvain, je vais t'envoyer l'adresse de Julie Champoux, puis elle, elle va l'acheminer à la bonne personne après ça. Super. Il y a quelqu'un qui peut prendre ça en délibérance. Parfait. Puis moi, j'ai contacté, je viens de contacter Martine Leroux aussi, pour savoir dans la boîte, vers qui diriger les questions en mathématiques. Fait qu'on a deux portes d'entrée en souhaitant qu'il y ait une petite craque à quelque part où on puisse s'infiltrer. Donc, à suivre, si j'ai des nouvelles, je l'insérerai. Si j'ai une adresse, en tout cas, je le mettrai dans le compte-rendu, dans les notes collaboratives. Merci, Hélène. Mais c'est vrai que c'est ça, la tâche effectuée, ça laisse un jeu, ça laisse une flexibilité, mais terminé, c'est très précis comme terme. Donc, c'est, en tout cas, fait que oui, fait que je vais aller là-dessus. Puis si j'ai quelque chose, je le mettrai avant même la prochaine communauté. Je pourrais utiliser le forum, ce que je ne fais pas assez souvent, d'ailleurs. En mathématiques, je suis content parce que je vois que les discussions que j'ai vues dans les derniers temps, c'est quand même pas mal utilisé. Mais je vais revenir quand même aussi sur ton premier point, parce que tu m'avais envoyé deux choses, Brigitte, puis en parlant aussi dans les, où est-ce que tu stratégies dans les grilles d'évaluation, le critère manifesté oralement, c'est vrai que je pense qu'on le voit, puis on n'a jamais trop porté attention à dire oralement ce que ça veut dire. Je ne sais pas, voulais-tu un petit peu plus préciser, parce que c'est juste... Bien, c'est ça, c'est que ça aussi est amené dans mes discussions. Moi, je reviens d'un congé, d'un long congé, fait que peut-être, je me suis dit peut-être que ça a déjà été abordé pendant mon absence, mais me semble-t-il que, peut-être que non. Mais, tu sais, ce que je me souviens, c'est que c'est les critères du secteur jeune, dans le fond, qui ont été repris. Mais nous, en FGA, comme on fonctionne en salle d'examen, comment ça peut se traduire, on s'est questionnés ou re-questionnés, en fait, sur ce critère-là, parce qu'en FGA, tu sais, au secteur jeune, ça peut être une flexibilité en classe. En FGA, habituellement, répondre oralement, c'est une adaptation, mais là, c'est dans la DDE. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que l'enseignant pourrait faire passer l'examen à l'élève oralement en classe, puisque c'est dans la DDE? En tout cas, moi, il y a quelque chose de flou pour moi par rapport à ça. Donc, je lance la discussion. Moi, ce que je verrais, j'ai l'impression qu'il laisse la porte ouverte pour des éventualités, comme tu disais. De toute façon, je ne pense pas que l'élève, même en tenant compte de ça, pourrait faire un examen au complet oralement. Mais c'est sûr que dans une salle d'examen, je ne vois pas comment on pourrait faire ce genre de choses-là, mais il y a des discussions présentement pour faire des évaluations à distance, pour peut-être des mesures adaptatives. Moi, j'avais l'impression que c'est comme quelque chose qu'ils ont glissé là, pas nécessairement en pensant que c'est quelque chose qui va être commun, mais plus pour laisser la porte ouverte et dire si on a, pour une raison ou pour une autre, il faudrait que ce soit pratiquement un enseignant qui soit tout seul avec l'élève pour qu'il puisse y communiquer. Mais en même temps, si c'est un élève qui a un problème avec l'écriture, il ne sera pas plus capable de faire le reste sans que ce soit des mesures adaptatives. S'il y a des mesures adaptatives, ça en serait peut-être une de toute façon. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme je dis, c'est bon que tu le pointes parce que des fois, on lit ces affaires-là et on ne s'en préoccupe pas. Il est toujours là. puis on dit, non, je ne sais pas. OK, je vois Diane qu'il y a quelque chose. Dans le fond, je voulais juste dire que ça fait longtemps que le oralement est là. Il est là depuis le début, je pense. Et je me rappelle que la réflexion qui s'était faite autour de ça, c'est en aide à l'apprentissage, parce que je sais que le DDE, c'est pour l'évaluation, pour la fin de sanction, mais en aide à l'apprentissage. En fait, ça a rappelé l'idée qu'en aide à l'apprentissage, on peut susciter cette manifestation-là oralement si ce n'est pas clairement indiqué par écrit. Ça fait que c'était un peu comme ça qu'on se l'était dit, mais on comprenait qu'à l'épreuve, ça ne se pouvait pas. Mais je trouve ça intéressant l'idée peut-être pour des mesures d'adaptation, parce que vous avez peut-être remarqué aussi qu'il y a un sauf exception qui est ajouté pour les parties, parce qu'avant ça, c'était en un seul moment, mais là, il y a un petit sauf exception qui est ajouté, qui permet que les deux parties, la section évaluation des connaissances explicites et évaluation des compétences, elles pourraient se faire à deux moments différents. Ça, c'est nouveau aussi. Donc, il y a peut-être ce souci-là de s'adapter à diverses situations possibles. Cette capture d'écran-là de la grille, elle appartient à quelle cible? Tu te rappelles, Brigitte? Je pense que c'est le 42-73. OK. Une nouvelle idée. Parce qu'en alpha, si je ne me trompe pas, dans les sigles les plus bas, il y a certaines épreuves où l'élève peut manifester sa compétence oralement. Puis, c'est que là, on est dans une épreuve ministérielle. C'est sûr, de quatrième secondaire, c'est quand même particulier. Je comprends qu'ils ont pris le même critère qu'au secteur jeune, mais sauf que la FGA, je trouve que ça suscite des questions, que ce soit dans la DDE, donc la possibilité est là. Est-ce que c'est vraiment une mesure d'adaptation si l'élève donne sa réponse oralement? Puis, dans le fond, je m'explique, c'est que j'ai travaillé aussi avec le Centre Champagnat pour traduire, disons-le comme ça, les épreuves de mathématiques vers le braille. Puis, il y a certaines réponses pour un élève aveugle. C'était difficile de manifester comment il comprenait, mais de le faire à l'oral, ce n'était pas considéré comme une mesure d'adaptation et l'élève pouvait le faire. Une flexibilité? Oui, mais tu sais, ça rentre même... Oui, mais tu sais, ça ne vient rien changer au niveau... Tu sais, mon élève est capable de me démontrer qu'il comprend. Ce n'était pas tant une mesure d'adaptation parce qu'en plus, ce n'est pas la compétence... Tu sais, par exemple, comme en français, si je donne une réponse à l'oral, mais la compétence évaluée, c'est l'écriture. Bien là, c'est sûr que mes compétences sont en... Je suis comme en contradiction. Tu sais, je donne une réponse oralement, mais je ne viens pas montrer que je suis capable d'écrire alors que c'est l'écriture qui est évaluée. Là, en tout cas, c'est sûr, ça mérite d'être éclairci. Oui, est-ce que ça voudrait dire qu'un élève qui fait une épreuve ministérielle pourrait faire l'épreuve isolée et une partie de ses réponses oralement enregistrée? Je ne sais pas. En tout cas, la lecture du libellé ne dit pas le contraire. Mais ça, mieux vaut, c'est ça, aller valider... Oui, on pourrait l'inclure à l'autre question. Oui, mais moi, je pense que c'est comme une porte ouverte. Mais effectivement, tu as raison, Hélène. C'est clair, ce n'est pas une mesure d'adaptation. De toute façon, si c'est écrit, ce n'est pas une mesure d'adaptation, justement. Mais je pense que ce sera un cas particulier. Mais en même temps, ça ne nous contraint pas non plus. Il n'y a pas rien qu'on ne peut pas faire qu'on fait présentement à cause de ce mot-là. Ce n'est pas aussi problématique que la tâche terminée, finalement. Mais effectivement, c'est une bonne... Même si je réussisse à accrocher quelqu'un, je vais mettre ça sur le... Ça permettrait plus de possibilités dans ce cas-là. Oui, mais question logistique, c'est une autre chose. Mais comme je dis, il y a peut-être aussi une vision à long terme, peut-être qu'on va avoir plus d'accès à la technologie, des examens en ligne, des choses comme ça. Ça fait qu'il y a peut-être aussi... Ou ça peut être bêtement, comme quelqu'un suggérait, ils ont simplement repris textuellement ce qu'ils font à la FGJ pour dire, on va le copier-coller directement aussi. En même chose, je vais essayer d'aller aux informations et vous faire suivre les résultats de ma recherche, finalement. Là, j'arrivais au congrès webinaire, mais j'aime bien... Étant donné qu'on est en groupe, partage d'informations, si on peut le faire, j'ai mis beaucoup de liens, de toute façon, on peut se les partager en texte. Moi, j'aime mieux quand on a des points à discuter. C'est le fun quand on est en groupe, qu'on peut en discuter en personne live. Ça fait que j'aurais le goût de bumper le point que Laurent a amené tout à l'heure, de le bumper ici, pour qu'on puisse en parler pendant qu'on est plusieurs pour discuter. C'est à moins qu'il y en a qui aient des objections. Mais je pense qu'on va faire ça. Laurent, en tout cas, je sais que chez nous, c'est comme quand les Rolling Stones arrivent, quand Laurent arrive au centre. Ça fait que c'est... On va profiter du fait. Puis il n'aime pas ça quand je dis ça en plus. Je vais te laisser y aller, Laurent, si tu veux préciser. En fait, c'est à la même rencontre où j'étais la semaine passée avec mes collègues de la Montérégie, dont Brigitte et Marie-Marie-France aussi. qui étaient, on s'est questionnés, pas on, il y a des profs qui ont... C'est une préoccupation qu'on a de savoir quoi faire dans le cas où on constate que pour certains cours, les durées d'apprentissage sont assez longues. Ça prend du temps à l'élève à aboutir, à arriver à la fin, puis à réussir son cours. Là, je vous dis ça, moi, je ne suis pas en mathématiques, donc je ne peux pas vous dire que c'est dans tel code de cours, mais ça semblait être une préoccupation auprès de mes collègues. Peut-être que Brigitte et Marie-France peuvent prendre la balle au bon, mais qu'est-ce que vous faites dans vos centres? Est-ce que vous avez mis en place des mesures particulières ou des stratégies particulières ou une organisation dans votre offre de cours en mathématiques pour certains cours, justement pour essayer de pallier ce problème-là, qui semble-t-il être un problème chez nous, peut-être qui ne l'est pas dans d'autres régions. Non, 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 c'est définitivement… Mais je me dirais, je sais que chez nous, ce serait un problème peut-être carrément juste au niveau des élèves du centre d'emploi qui ont probablement des critères d'habitude associés à chaque sigle en termes de temps. Là, je n'aurais pas de plus de précision parce que je ne suis pas sur ce dossier-là. Moi, je n'ai jamais eu d'élèves que là, mais je pense qu'il y a eu des ajustements qui ont été demandés au niveau du centre d'emploi pour tenir compte que certains sigles prenaient plus de temps. Mais comme je disais, je ne pourrais pas… Moi, personnellement, je ne pourrais pas vous en dire plus à cette étape-là parce que je n'ai pas été dans ce dossier-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui… Est-ce qu'il y en a un petit peu… Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est développé des évaluations du temps pour chaque sigle? Je pense que j'ai déjà vu passer ça à un moment donné. Mais oui, Julie, je vais ta main. En fait, ici, aux premières seigneuries, je sais qu'il y a déjà eu des changements qui ont été faits pour le 1 et le 2 parce que justement, les durées étaient beaucoup plus longues, les durées réelles que celles qui étaient prescrites par le ministère. On a observé évidemment le même problème en FBD, en 3-4-5, qui peut aller facilement jusqu'au double ou au triple du temps. qui est prescrit. Ce qu'on avait pensé faire cette année, c'est peut-être modifier encore les durées dans le dossier de l'élève, surtout pour les élèves-clubs, pour que les CO soient capables un petit peu d'évaluer pour le 3e secondaire parce que ça fait suffisamment longtemps qu'il est installé dans nos classes, dans nos cours, pour qu'on soit capable de trouver une moyenne un petit peu combien de temps ça peut prendre pour un élève régulier faire ce cours-là. Puis, on a prévu juste ajuster les temps dans le dossier. Puis, pour le 4 et 5, ça ne fait pas suffisamment longtemps qu'il est implanté pour qu'on soit capable de le faire. Le 5, ça a commencé l'année passée. Donc, on n'a presque pas d'élèves en plus. Donc, on n'est pas rendu là encore. Mais on n'a pas trouvé de stratégie pour essayer que ça prenne moins de temps à l'élève. On essaye juste d'ajuster notre temps pour l'organisation scolaire puis pour le profil de l'élève. Est-ce qu'il y en a qui auraient compilé un petit peu, essayé de compiler des chiffres par rapport à ça? De voir, il faudrait que je retrouve le chiffre. Non, c'était au niveau des résultats, je pense, au niveau de chaque cycle. Mais je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé de compiler un petit peu des durées moyennes. On va sortir l'information pour le 3, mais ce n'est pas fait encore. C'est difficile de savoir est-ce qu'on tient compte de la présence de l'élève, du nombre d'absences puis de ces choses-là. Donc, d'évaluer selon les résultats de l'élève, ça va être difficile de toute façon parce qu'il faudrait tenir compte de leur présence. En réalité, le gros de la problématique, au niveau local, si c'est seulement au niveau de faire des suivis d'élèves, ces choses-là, j'imagine que la plupart, on va modifier instinctivement si on s'installe avec un élève pour lui dire ce cycle-là. Si on l'a toujours fait, de toute façon, c'est pour les élèves clés généralement que c'est plus problématique parce qu'on a des critères fixes. Mais je ne sais pas, chez vous, est-ce qu'il y en a qui ont des connaissances avec les élèves clés? Est-ce que les critères de temps ont été modifiés pour les maths et peut-être même pour les sciences? Parce qu'il y a un peu la même problématique en sciences. Diane? On en a parlé, justement, dans notre dernière rencontre avec les... C'est ça, dans les centres. Puis, en fait, nous, ce qui... En fait, ce n'est pas juste pour les mathématiques, c'est qu'on souhaite revoir, nous, le calcul du nombre d'heures par une unité, mais pas juste pour les maths, pour toutes les matières parce que ce n'est pas juste en maths le problème. Puis, présentement, nous, on met 35 heures par unité qu'importe ce que l'élève fait. Donc, ce n'est pas 25, c'est 35. Puis, clairement, ça ne marche pas. Puis, ce qu'on se disait, c'est que la semaine dernière, il y a deux semaines, en tout cas, on a appris que dans certains centres, ce qu'ils font quand c'est des élèves-clos, bien, ils font le calcul puis ils rajoutent systématiquement trois à six mois à la date qui est là. Puis, malgré ça, ils sont obligés de faire des prolongations quand même. Donc, bon, c'est ça, ils rajoutent manuellement, là. C'est ça, une date de fin fictive. Fait que c'est un peu n'importe quoi, là. C'est ça que ça veut dire. Fait que je ne sais pas comment vous faites chez vous, là. En fait, l'idée, c'était de ne pas passer son temps à demander des prolongations que finalement, l'agent de... Ça s'appelle Service Québec, maintenant, je pense, que l'agent de Service Québec acceptait, c'est ça, puis parce que ça ne marchait pas, là. Ça ne marchait pas, 35 heures. Voilà. Oui, bien, j'imagine qu'il y a des ajustements qui doivent être faits, forcément, parce que si le centre d'emploi s'en tient au... J'ai déjà oublié le nouveau nom que tu m'avais dit, Diane. Service Québec. Service Québec s'en tient aux critères stricts du nombre d'heures. Il n'y a pas... Je vais faire part des élèves exceptionnels. Il n'y a pas grand monde qui va réussir, mais c'est une problématique, ça, qui vient depuis la réforme, parce que je ne pense pas qu'avant, c'était... Oui, on a des élèves qui prenaient plus de temps, mais ça, c'est normal. Il y en a toujours qui vont prendre plus de temps, mais on en avait beaucoup qui réussissaient à entrer dans les délais, là, dans l'ancien programme. Maintenant, je pense que même des élèves qui sont assez bons, qui ont assez de facilité, vont avoir de la difficulté, là, à tenir le 25 heures par crédit, là. Je ne sais pas. Ça fait que c'est... Bien, c'est ça. C'est pour ça que je reviens toujours avec l'emploi Québec, parce qu'au niveau de nos élèves en suivi, bien, là, j'imagine qu'on a le loisir, mais est-ce qu'on s'entend en tant qu'équipe école? Est-ce que si un enseignant fait un suivi d'élèves, puis moi, je vais décider que mon élève, là, je vais évaluer que s'il fait ça en 100 heures, 100 heures, il est correct, 100 heures, effectivement. Puis l'autre à côté dit, bien, non, moi, je l'évalue à 75, donc est-ce qu'on le fait en équipe? Parce que c'est... Est-ce que ce serait intéressant, ici, là, même, de dire, de se faire un tableau, puis d'essayer de trouver des temps? Parce qu'on l'amène ici, puis qu'on ait des gens d'un petit peu partout, ce serait peut-être ici que ce serait intéressant de voir... d'avoir une idée de comment on évalue le temps pour chacun des signes, voir si on peut faire, en venir à un petit consensus. Ça donnerait quand même un portrait, là, tu sais, plus représentatif, disons, d'une seule région ou d'un seul centre ou d'un seul centre de service scolaire, là. Mais moi, c'est au-delà des paramètres que, là, tu sais, je comprends qu'avec le, il faut... les élèves, il faut avoir des... En tout cas, il y a des demandes de prolongation, des fois de temps à avoir, mais c'est au-delà de ça, dans le sens où, je pense que la demande dans Montérégie, là, Estrie, vous me reprendrez, là, Brigitte et Marie-France, mais je pense qu'elle vient plus, elle est plus en lien avec... Si vous avez constaté, par exemple, je donne l'exemple du cours Math, je pense, 21-01. Est-ce que ça soit difficile pour les élèves, Math 21-01, qui vont pédaler longtemps dans ce moule, dans ce cours-là? Si vous avez mis en place, par exemple, pour le Math 21-01, je ne sais pas, moi, des regroupements ou des stratégies particulières pour essayer de faire progresser les élèves, pas nécessairement plus rapidement, mais... de meilleure façon, tu sais, parce que le but, ce n'est pas de les faire aller rapidement, c'est que s'ils sont là, ce sont poignées là, c'est parce qu'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'avancent pas, parce qu'ils ont de la misère, tu sais, pour un peu rendre ça plus digeste, je ne sais pas si le terme est bon, mais c'est un peu dans ce sens-là qu'on cherche des voix. Je sais qu'il y avait Marc-André Billier, c'est ça, Marc-André, il y a quelques années qu'il nous avait présenté tout son projet, mais c'est assez ambitieux comme projet. Je ne suis pas sûr que j'arriverais de matin auprès des équipes de maths en disant, bon, voici ce qu'il faut faire, tu sais, mais il y a peut-être des solutions moins ambitieuses puis moins, qui nécessitent moins de revoir l'organisation complète, l'organisation scolaire complète d'un centre, donc c'est surtout ça qu'on voulait avoir des stratégies dans ce sens-là. Je m'entends. Julie, tu voulais intervenir? Oui, en fait, nous autres, entre autres pour le 21-01, il y en a quelques-unes qui sont en train de se faire pour la FBD. On est en train de construire des feuilles de route où est-ce que, c'est des feuilles de route numériques où est-ce que les élèves peuvent, au lieu, par exemple, de lire la théorie puis essayer de se l'approprier par lui-même dans le cahier, des capsules vidéo ou des démonstrations. Alors là, il y a quelques feuilles de route comme ça qu'on est en train de tester. Il y en a une pour le 21-01 puis je sais qu'il y en a qui sont en train de se bâtir pour le 30-51, 41-51, mais pour l'instant, il n'y a rien de prêt. Mais c'est une des stratégies qu'on a essayé de mettre en place justement pour que l'élève soit, qu'il y ait un petit peu plus de facilité avec la matière. On essaye aussi d'utiliser les ateliers mais ce n'est pas hyper efficace mais c'est ça, je pense que notre première idée pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner mais c'est vraiment d'utiliser les feuilles de route avec des capsules vidéo puis tout ça intégrer à la feuille de route. Est-ce que vous allez partager ça, Julie, quand ça va être fini, quand ça va être prêt? Je peux essayer de voir quand on va avoir testé un petit peu plus mais oui, il y a sûrement moyen de le faire. OK, super, merci. Je vais te laisser à propos de Brigitte mais je trouve ça intéressant parce que c'est justement on parle de 21-01 donc c'est probablement des élèves justement que la lecture d'un livre ce n'est pas l'idéal pour eux autres. C'est vrai que il y a probablement beaucoup de temps qui passe carrément à lire, à relire et à revenir sur leur lecture donc peut-être l'idée de capsule vidéo même si ce serait juste pour changer d'approche pour certains élèves. Non, c'est une bonne idée, c'est vrai. Ce n'est pas obligé de le faire tout seul dans votre coin aussi. C'est quelque chose qu'on peut tout faire finalement. Surtout que la technologie est là pour le faire assez facilement maintenant. Le facilement techniquement mais évidemment il faut se donner le trouble. C'est ça à la suite parce que c'est ça Julie et moi on travaille avec Francis aussi on est sur-représentés aujourd'hui trois premières seigneuries mais c'est ça là je pourrais partager dans ma ronde. Merci. Ok, je n'avais pas réalisé qu'on avait la délégation des premières seigneuries aujourd'hui. Brigitte, oui ça c'est que ça fait longtemps que tu as la main levée. Non, ça va c'est simplement que c'est ça dans notre dernière rencontre matière en maths il y a été question un peu par la bande de cette problématique-là parce que oui les élèves peuvent rester très longtemps dans un même sigle et mes enseignants ont amené m'ont questionné suite à la journée pédagogique montérégienne ils ont beaucoup aimé des ateliers donc qui font ressortir le fait qu'il y en a qui se penchent sur la question donc un atelier de Geneviève Beauvais pour le 3051 qui a monté une feuille de route avec le matériel de Jonathan son nom méchant mais de la Gaspésie qui fait de la décontextualisation puis elle a intégré avec le cahier intervalle donc une feuille de route pour un sigle en 3051 donc on voulait aller regarder ça quand le matériel va être déposé puis aussi un autre beau projet en lien un peu justement avec cette problématique-là mes enseignants voulaient qu'on réfléchisse à la possibilité de faire un groupe fermé en quatrième secondaire donc ça c'est suite à un atelier d'Emmanuel Couture donc pour 41, 51 et 52 elle a regroupé 15 élèves ils font 50 heures avec des ateliers c'est un groupe fermé donc ils voulaient qu'on regarde une possibilité donc de faire des groupes fermés pour qu'on puisse se concentrer un enseignant donc qui va qui planche avec les élèves pour faire du 4 donc c'est ça on expérimente en français on a une prof qui fait juste du 5 mais bref c'est ça je pense qu'il y a toutes sortes de trucs qui sont en train d'être réfléchis puis il fait un peu partout pour cette problématique donc moi c'est ça je leur reviens demain un peu là-dessus mais voilà c'est ça juste pour le mettre en lien je pense que c'est Geneviève Beauvais c'est ça je vois l'atelier A13 je vais le mettre dans le justement c'était mon prochain point qu'on va en passer rapidement fait que je vais je vais le mettre je vais te laisser y aller Francis je pourrais écrire est-ce que j'avais terminé Brigitte ? oui je vais les appareils à Francis je vais rajouter ça dans le document pendant ce temps-là oui Francis donc aussi stratégique on peut faire pour dans le fond que l'élève en fait qu'est-ce qui fait souvent que ça ne va pas très vite c'est que l'élève bon a une question mais le temps qu'il rencontre son enseignant peut être long c'est le plus déparleur du nombre de questions qu'on a dans la classe donc moi ce que j'ai essayé de faire depuis quelques semaines déjà dans le fond c'est au lieu de donner mes explications sur un papier bien j'utilise une tablette Explain Everything et puis toutes mes explications dans le fond sont enregistrées à chaque fois donc à la fin de la journée bon je sélectionne là je ne mets pas toutes mes explications en ligne mais j'essaie de classer en tout cas les meilleurs que j'ai donnés dans la journée puis je les mets sur Google Classroom ce qui fait que bon un élève qui arrive au tel problème telle page sont tous bien classés bien dans le fond s'il voit que le prof n'est pas disponible bien il voit que je peux avoir fait des commentaires sur telle question là donc c'est une stratégie qu'on va utiliser on a soumis avec une autre enseignante puis notre conseiller technopédagogue dans le fond un atelier là-dessus à la Kiev GA donc si ça vous intéresse on n'a pas eu la réponse voir si ça serait accepté mais on a soumis notre candidature là-dessus merci Francis je ferai mon micro pour que vous m'entendiez taper au clavier mais je l'oublie mais c'est intéressant ça les choses à enregistrer moi quand j'enseignais en FAD c'est quelque chose que j'utilisais beaucoup je pense que c'est quelque chose qu'on oublie nos élèves ils viennent nous voir même quand ils viennent nous voir en personne qu'est-ce qu'ils veulent on leur fait une explication sur un papier qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent repartir avec le papier automatiquement après mais je ne suis pas sûr que le papier qu'on leur donne il est aussi facile à comprendre que quand on était à côté fait que l'idée de capsule qu'ils peuvent consulter quand ils veulent ils n'ont pas de gêne à redemander au prof deux, trois fois la même chose puis c'est facile à voir si on va dans Moodle on va les voir ce qu'ils ont fait si on va sur un élève on va voir telle capsule il l'a consulté trois fois un autre il l'a consulté une fois fait que déjà ça ça nous dit peut-être bon il y a peut-être d'autres raisons qu'ils pourraient l'avoir consulté trois fois mais souvent c'est une chose puis moi je le remarque beaucoup les élèves vont consulter souvent plusieurs fois la même chose avec Loom le même principe aussi que tu vois que les élèves souvent ne vont pas consulter le contenu qu'on leur a préparé comme ça pas juste une fois ils vont souvent aller le reconsulter c'est important parce que souvent c'est ça ils peuvent revenir un mois plus tard puis ce contenu-là va être encore là non je pense c'est quelque chose encore là aujourd'hui qui est plus facile à faire que ça aurait été il y a disons dix ans puis je pense que c'est des technologies qu'il faut profiter c'est du plus-value autrement dit je pense que c'est quelque chose où on peut faire mieux que si on le fait en présence avec nos élèves je ne dis pas qu'on ne veut pas de présentiel mais il y a des choses qu'on peut peut-être faire mieux le fait que ce soit écrit puis que tu aies la narration en même temps c'est que tu viens chercher deux types d'élèves aussi ce n'est pas tout le monde qui apprend de la même façon puis même c'est ça à la farde aussi mon enseignante fait la même chose ça commence à s'étendre tranquillement à l'équipe oui puis de dire est-ce que c'est efficace c'est une chose mais ça parle aux élèves parce que moi quand je le faisais souvent dans ce temps-là c'était avec Loom mais je leur envoyais une correction je leur envoyais systématiquement je les corrigeais à la main mais je leur envoyais systématiquement avec une capsule vidéo je leur montrais la correction à l'écran en leur parlant puis la plupart quand ils me parlaient après ils avaient trouvé ça le fun de recevoir leur rétroaction comme ça bon de dire que c'est le fun ça ne me dit pas nécessairement que ça a été efficace mais c'est quand même c'est déjà un petit peu plus engageant pour eux autres c'est déjà un gros morceau tandis que recevoir une correction par courriel avec juste du texte écrit peut-être que c'est pas encore là ça dépend de l'élève c'est d'explorer mais c'est effectivement c'est certainement quelque chose pour gagner du temps aussi comme Francis disait ça permet des fois des élèves au lieu d'attendre toute la période que le prof soit disponible il y a peut-être des choses qu'ils peuvent retrouver en ligne c'est intéressant comme discussion il y a pas mal de pistes de solutions qui sont pas mal intéressantes j'espère que vous allez pouvoir explorer parmi ça mais comme je disais je vais revenir sur ce que Francis disait si vous n'utilisez pas présentement vidéo essayez d'explorer ça parce que vous allez rester surpris comment ça parle aux élèves justement ça vous évite aussi d'avoir à refaire souvent les mêmes choses plein de fois donc je vais y 25 fait qu'on n'a pas beaucoup de temps mais le reste c'est plus des points où j'aimerais qu'on se partage des formations justement Brigitte l'a fait tantôt par la bande la suggestion d'atelier à 13 bon on n'aura pas beaucoup de temps pour le partager ici mais de toute façon le document partagé moi c'est le but c'est ça qu'on a présentement on a en fait on a probablement trop de contenu en ligne pour je pense que si on essaie de regarder tout le contenu en ligne qui est disponible en termes de formation on n'aura pas assez d'heures dans une semaine puis dans une journée pour faire ça fait que moi je trouverais ça important que comme un peu comme Brigitte l'a fait ça c'est parfait parce que là elle m'a donné le goût d'aller le voir cet atelier-là j'aurais pas le temps de regarder tous les ateliers de la GPMV j'aurais pas le temps de regarder là j'ai mis aussi le lien je vais aller le mettre pour vrai le GPLL il y a des ateliers aussi qui sont disponibles qui sont disponibles à l'extérieur de l'organisation aussi donc ça va être intéressant j'ai comme oublié de le faire je voulais aller mettre le lien dans le chat avant la rencontre mais j'ai oublié donc c'est le même principe que GPMV d'ailleurs moi c'est les deux parce que je sais qu'on a animé des ateliers à ces deux-là je sais pas s'il y a d'autres formations semblables dans d'autres régions qui ont eu lieu avec des ateliers en ligne combinés donc s'il y en a je vais vous inviter à aller les ajouter évidemment ici ça serait des ateliers spécifiquants probablement pour les maths là je vois je peux en parler je sais pas qui a ajouté les prolongations de l'appel d'atelier pour la KFGA mais c'est là c'est ça oui j'aurais dû je vais te laisser oui oui si tu veux non mais c'est juste pour dire c'est ça la date initiale c'était dimanche mais on a laissé là on a laissé jusqu'à lundi dans le fond donc si c'est pas déjà fait vous hésitez je vous encourage fortement à le faire puis cette année en fait le comité organisateur c'est le centre de service scolaire marguerite bourgeois donc c'est eux qui font la sélection des ateliers normalement je dirais les ateliers sont de façon générale pas mal toujours acceptés à moins vraiment qu'il y ait des sujets qui soient identiques mais la plupart du temps tous les ateliers proposés sont acceptés l'idée c'est de confirmer le plus rapidement possible aussi aux gens que oui leur atelier est retenu mais c'est ça il reste une semaine si vous cliquez sur AQFGA vous arrivez au descriptif et le formulaire pour remplir la proposition puis à partir de cette année l'animateur va payer son congrès seulement 60$ au lieu de je me souviens plus c'est combien 200$ 300$ donc ça revient à 60$ c'est un bon deal comme on dit en grec de toute façon on est riche chez nous on a reçu notre première rétro au matin de toute façon donc non mais j'imagine je prêche aux paroisiens parce que j'imagine que la plupart des gens ici vous êtes probablement déjà des participants à la QIFGA en temps normal mais pour ceux qui vous écoutent moi j'ai tout le temps l'impression à FGA si vous avez un colloque à aller dans toute l'année c'est la QIFGA c'est celui qui nous parle c'est celui qui est fait un petit peu pour nous autres je ne dis pas de parler aux autres effectivement si vous avez le luxe de pouvoir aller à plus qu'un absolument de plus que vous en profitez donc je vais 11h28 donc je vais terminer assez rapidement de toute façon les points comme partage de bons coups découvertes moi c'est des points que je veux laisser là toutes les rencontres puis si on n'a pas le temps d'en parler de vive voix bien si vous avez quelque chose allez le mettre là puis s'il y a quelque chose d'intéressant moi je vais le ramener aussi à la prochaine rencontre justement peut-être que quand les ateliers seront vraiment disponibles qu'on aura pu les voir on pourra peut-être partager vraiment le contenu j'avais aussi mis un point suivi sur la discussion de la feuille des mémoires parce qu'on a parlé la semaine dernière lors du dernier après-cours mais on a parlé on a émis des questionnements mais on n'a pas vraiment trouvé je ne pense pas en tout cas de piste de solution ou dire qu'est-ce qu'on devrait avec ça puis je l'ai amené dans mon centre puis aussi on se regardait et disait ben non oui puis je trouverais ça intéressant peut-être un autre moment donné qu'on se penche un peu dire un peu comme on l'a fait tantôt oui on a une problématique mais est-ce qu'on a des pistes de solution qui pourraient être apportées parce que je pense que c'est assez clair qu'on a tous un petit peu le même problème les élèves ont de la misère à faire leur feuille d'aide-mémoire ils ne savent pas trop quoi faire puis là présentement je ne sais pas si on a une structure qui les aide beaucoup à faire cette feuille d'aide-mémoire donc je ne veux pas qu'on en parle aujourd'hui clairement on n'a pas le temps parce qu'il était 30 j'avais rajouté aussi les liens vers le FNM il y en a un que j'ai assisté qui était très intéressant avec Karine Lachance et puis c'est qui François Prévost je pense que c'est chez vous ça Julie François Prévost qui a présenté Brigitte excuse-moi oui c'est ça au Trois-Lac je savais que c'était au Trois-Lac oui oui j'ai vu que c'était au Trois-Lac il a présenté un peu sa démarche il a partagé beaucoup de contenu donc je vous conseille sur le site j'envoie vers la page que Richard a fait pour les enregistrements puis non seulement il chapitre toute la présentation mais il vous donne aussi tous les liens vers les ressources qui ont été présentées puis je sais que François il a présenté plein de situations d'apprentissage qu'il partage puis ça il l'a indiqué par exemple c'est un petit peu tout croche fait que c'est pas il l'a pas organisé je suis revenu c'est ça fait que ben je vais je pense que ça fait le tour je vois l'heure est trente et une donc moi je vais claire en vous invitant pour la prochaine rencontre c'est normal vous l'avez pas vu avant on s'est décidé un matin sur l'heure de la prochaine rencontre il va falloir établir un calendrier pour la deuxième moitié mais je voulais avoir une date à vous présenter pour le prochain donc on établit le 18 janvier 20-22 à 9h30 je pense qu'on a on établit qu'on était plus confortable le matin je pense qu'on va favoriser le matin plutôt que l'après-midi donc on est des matinales apparemment donc je veux vous remercier c'était vraiment intéressant je trouve qu'on a eu des belles discussions puis c'est ça le but c'est ça ici on s'en vient parler on s'en vient partager on s'en vient partager nos bons coups puis nos questionnements aussi donc je vous remercie d'avoir été là puis je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine puis dans pas longtemps un bon congé des fêtes bonne fin de journée on s'en vient